... Bonjour aux présents. Cette fois-ci, je ne vais pas faire l'exercice bilingue comme tout à l'heure parce qu'Emilie Disner va faire son exposé en français. Je pars du principe que vous comprenez cette langue. Emilie fait son premier WordCamp et son baptême de feu. Elle fait tout de suite un exposé. Je trouve que c'est chapeau et ça mérite déjà des applaudissements. Merci. Emilie est spécialiste en e-commerce et en marketing. Elle est basée à Genève où elle a monté une petite agence. Elle va vous parler de comment créer un site e-commerce optimisé pour la vente. C'est ça ? Exact. Voilà. Alors, on va l'écouter et puis il y aura un petit moment après pour les questions, comme de bien entendu. Bonne chance. Merci. Merci à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'à maintenant. Je vais un peu vous parler de l'optimisation du taux de conversion. Je vais l'appeler CRO la plupart du temps. C'est exactement la même chose. C'est l'acronyme en anglais. Et en fait, c'est une pratique qui permet d'optimiser un site web dans le but de maximiser le nombre de personnes qui vont faire une action souhaitée. Évidemment, en e-commerce, l'action souhaitée, c'est l'achat. Alors, pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on calcule ce taux de conversion, c'est assez simple. En fait, imaginez que sur votre site web, mensuellement, vous avez 100 personnes qui arrivent, 100 personnes qui visitent votre site et qu'il n'y en a que 10 qui font un achat. Du coup, votre taux de conversion, il est de 10%. Maintenant que vous avez compris ce qu'était le taux de conversion, voici l'équation e-commerce. C'est de façon un peu simplifiée. Finalement, le revenu d'un e-commerce, c'est le nombre de visiteurs fois le taux de conversion fois le montant du panier moyen. Et maintenant, si vous imaginez que vous êtes un e-commerçant et que vous souhaitez doubler vos revenus, je suis sûre que la majorité d'entre vous va me dire qu'il suffit finalement de doubler le nombre de visiteurs. Et vous avez raison, c'est mathématique. Mais le problème avec cette stratégie, c'est qu'elle coûte très cher. Amener des visiteurs sur un site, avec de la publicité Google, Google Ads, Facebook Ads, même le référencement gratuit, qui a finalement de gratuit que son nom, ça va vous coûter très cher. Donc du coup, je vais vous proposer une autre approche. C'est celle du taux de conversion. Au lieu de doubler votre nombre de visiteurs, je vais vous proposer de doubler votre taux de conversion. Alors, finalement, vous allez obtenir le même revenu, mais sans dépenser autant d'argent en publicité. Alors attention, quand vous êtes e-commerçant, je ne vous dis pas de ne pas investir dans l'acquisition de visiteurs en e-commerce, bien au contraire. Mais on doit faire les choses dans le bon ordre, avant de mettre de l'argent dans les poches de marques, pour amener des visiteurs sur votre site, commencer par optimiser votre site web. Alors, j'aurais besoin de mon assistante personnelle, parce que je vais essayer de rendre cette présentation un petit peu interactive. Alors, à votre avis, c'est quoi un bon taux de conversion ? Et je vous laisse choisir la victime. Ah, je choisis au hasard. On y va. Hop. À vous, à vous. Non ? Ok. Pas de... Vous voulez pas... Je peux ? Allez. Hop. Alors, à votre avis, sur un site e-commerce, quand il y a 100 personnes qui le visitent, combien font un achat en moyenne ? 5% ? 5%. C'est vraiment très bien. En fait, en 2021, il y a eu une moyenne, et la moyenne, elle est à 2,96%. Donc, vous n'êtes vraiment pas loin. J'ai des gens, des fois, qui me disent 50%, 40%, et là, on est super proche. Évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de votre... le montant du panier moyen, du pays dans lequel vous êtes. Bref, ça dépend vraiment d'énormément de choses, mais au moins, ça vous donne une ordre d'idées. Et du coup, comment on va essayer d'augmenter ce taux de conversion ? Évidemment, il y a plein de méthodes, plein d'outils. Avec mon agence, on a listé dernièrement 250 propositions de petites optimisations, qui, en fait, permettent... ça nous permet, en fait, de passer tous les sites e-commerce qu'on fait au crible. Évidemment, il n'y a pas de formule magique. C'est la scène de toutes ces petites optimisations, qui va vous permettre d'optimiser votre CRO, et, finalement, de vous mettre de l'argent dans la poche. Alors, dans cette présentation, je vais vous en présenter seulement trois. Déjà, parce qu'on n'a pas deux mois devant nous, et aussi parce que c'est des optimisations qui, à mon sens, ont un fort impact sur le revenu. Alors, toute première optimisation, ça va être celle de la page d'accueil. On va un peu... enfin, plus précisément, on va parler de la section qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. C'est celle qu'on voit quand on ne scrolle pas, en fait. Donc, c'est vraiment cette partie, quand vous arrivez sur la page d'accueil, que vous voyez. C'est une des sections qui est les plus importantes, parce que c'est souvent le premier point de contact, en fait, entre vous et vos visiteurs. Et pour convaincre, généralement, les gens de rester sur votre site, vous n'avez que quelques secondes. Du coup, je vais vous reproposer un jeu. Je vais vous demander de bien regarder cet écran. Voilà. Ce n'est pas facile, je vous les ai laissés cinq secondes. Mais ne croyez pas que les visiteurs de votre site vont vous laisser beaucoup plus de temps. Alors, est-ce qu'on désigne quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que vend ce site web ? Assurance. OK, pourquoi ? OK, très bien. Une autre idée ? Service web. Service web ? Service web, oui. Peut-être ? OK. Quelque chose d'autre ? Ouais. J'aurais dit immobilier, je pense. Ouh, c'est joli. On a quand même quelqu'un qui a trouvé. Alors, je vous présente Nimo. Nimo, c'est une entreprise, en fait, c'est une plateforme qui accompagne les personnes qui veulent vendre leurs biens immobiliers tout seul. Donc, le design, je le trouve vraiment très bien. Pourtant, ça n'a pas vraiment rempli son rôle. Je crois que, je ne sais pas, on est quoi, peut-être 50 et il y a une seule personne qui a trouvé ce que c'était. Et bon, après, c'est sûr, c'était que cinq secondes. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Est-ce que vous voyez des choses à améliorer ? C'est un grand texte à H1 qui veut dire « Vendez votre immobilier direct. » Exact. C'est un petit peu ce que j'appelle le slogan, en fait. Franchement, je trouve que ça sonne bien. Vendez seul, sans jamais l'être. C'est catchy, c'est sympa, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Et moi, j'aurais plutôt imaginé quelque chose comme « Vendre son immobilier seul, c'est complexe. » Au moins, c'est clair et il n'y a pas trop de doutes. Ensuite, la deuxième phrase ici, qui est en fait très bien, c'est écrit « Lucie a gagné 12 000 euros sur la vente de son appartement. » Et du coup, finalement, ça dit tout. C'est génial et ça offre de la valeur. Le problème, c'est que c'est écrit en blanc, sur une image claire, que c'est tout petit. Et du coup, ce n'est pas du tout lisible. Du coup, il faudrait améliorer le contraste. Troisième chose, c'est le bouton d'appel à l'action, le « En savoir plus ». Ça ne nous dit pas où on va atterrir si on clique dessus. Est-ce que ça va être une page d'information ? Est-ce que ça va être une prise de rendez-vous ? Finalement, on ne sait pas trop. Donc, j'aurais tendance à opter pour quelque chose de plus spécifique. Parler à un expert, essayer Nimo gratuitement pendant 7 jours ou ce genre de choses. Donc, vous voyez que même quand un site est vraiment super bien fait, il y a toujours des façons de l'optimiser. Et si vous avez un site, que ce soit un site e-commerce ou peu importe quel site, allez voir des inconnus et laissez-leur votre site pendant 5 minutes. Ça va vous donner des tonnes d'informations sur la façon de l'optimiser. Voilà, c'est un petit peu le moment où je profite pour boire. C'est une petite récap. Si sur votre page d'accueil, vous arrivez à expliquer avec clarté ce que vous vendez, à qui vous le vendez et comment vous le vendez, vous pourrez convaincre les visiteurs intéressés de rester un petit peu plus longtemps sur votre site. Du coup, j'ai une nouvelle question. À votre avis, c'est quoi l'objectif d'un site e-commerce ? Vendre. Je suis contente que vous ayez répondu faux. Sinon, ma slide, elle serait un peu tombée à l'eau. Je dois avouer, c'est faux. 92% des e-consommateurs qui visitent un site le font pour une raison autre que l'achat. Ça fait vraiment beaucoup. La plupart du temps, ils vont comparer les prix, chercher de l'info ou encore de l'inspiration, mais très peu vont faire un achat. Du coup, si votre site n'est pas configuré pour capturer les données, les coordonnées de vos visiteurs de passage, c'est 92% des visiteurs qui vont passer entre les mails de vos filets. La capture d'email, ça doit être votre priorité absolue. Et ça tombe très bien, c'est notre deuxième optimisation e-commerce. Mais alors, comment on fait pour capturer des e-mails ? Je sais que vous les détestez tous, c'est les pop-up. Mais bon, vraiment, ça reste utile. L'avantage, c'est que même si un visiteur n'achète pas sur votre site, vous pourrez toujours l'appâter avec des séquences d'emails personnalisées, évidemment, qui pourront peut-être générer des ventes futures. Alors, les règles à suivre pour la pop-up idéale, il y a trois règles, je dirais. Vous devez les motiver avec un bénéfice clair. Alors, croyez-moi, et j'ai fait le test, ce n'est pas parce que vous mettez un formulaire d'inscription et une newsletter sur votre site que vous allez avoir des abonnés. Demandez l'adresse e-mail de vos visiteurs en échange d'un petit cadeau. La vivraison gratuite, si ce n'est pas le cas, 10% sur vos premiers achats, n'importe quoi qui peut les intéresser, et qui va les motiver à vous donner leur adresse e-mail. Ensuite, la deuxième règle, c'est d'éviter les distractions, comme les images. Ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que la pop-up, elle n'a pas besoin d'être belle, au risque d'avoir beaucoup d'effets wow, et pas de capture d'e-mail. Donc, allez au plus simple. La règle numéro 3, c'est de trouver le bon timing, et celle-là, c'est certainement la plus compliquée. Je vous conseille de faire des tests, mais a priori, je vous déconseille de la déclencher avant 8 à 12 secondes, et idéalement de la déclencher lorsque votre visiteur a l'intention de quitter le site. Ça, ça se fait avec le mouvement de la souris, évidemment sur l'ordinateur, et en fait, on arrive à le détecter, parce que le moment où le consommateur va avoir un mouvement rapide vers le haut, du coup, c'est à ce moment-là que la pop-up va se déclencher, et vous pouvez la pâter comme ça. Voilà le petit récap de la pop-up idéale. Donc maintenant, on va passer à la dernière optimisation, celle de la page produit. Sur cette page, si le visiteur passe du temps à chercher ce dont il a besoin, il partira avant de l'avoir trouvé. C'est la règle de base. Vous êtes tous consommateurs, donc je suis sûre, j'ai encore une petite question pour vous. « Quels sont les doutes du consommateur qui achète en ligne ? » Est-ce que quelqu'un a une idée ? Vous avez peur de quoi, généralement ? La qualité. La qualité, vous n'êtes pas sûre de la qualité ? Est-ce que vous ne pouvez pas toucher le produit ? Ok. Que ce soit un faux site, vous n'avez pas confiance ? Ok. Les coûts additionnels, vous n'êtes pas sûrs ? Est-ce qu'on va recevoir le produit ? Oui, ça revient avec la confiance, tout à fait. Encore autre chose ? La taille, oui, exactement. Très bien. Je crois que vous les avez tous trouvés. La première question, c'est est-ce que le produit va me plaire ? En magasin, on peut voir le produit, on peut le toucher, on peut le sentir. Et sur votre e-commerce, vous n'avez que la vision. Du coup, à vous, avec des photos, d'essayer d'éveiller l'essence. Et ce n'est pas si facile. Quand vous vendez une crème, par exemple, évitez de mettre simplement le pot de crème. Ça n'intéresse personne. On a envie de voir la texture, on a envie de voir la couleur de la crème, et on a envie de voir des zooms. Pareil, si vous vendez des tapis, avec des images, vous pouvez vraiment ressentir ce qu'il y a derrière. Montrez le produit sur toutes les silhouettes. C'est hyper important. Vous n'avez pas qu'une seule sorte de consommateur. Montrez votre maquillage sur toutes les couleurs de peau. Montrez les détails techniques, bien sûr, mais surtout montrez des images lifestyle. C'est des images du produit en train d'être utilisé, et idéalement par des gens qui ont l'air heureux. Ça marche beaucoup mieux. Ensuite, le doute 2, je crois que c'était vous qui me l'avez dit. Est-ce que le produit va m'aller ? Comment l'utiliser ? Alors, si vous vendez des vêtements, évidemment, il faut un guide détail. C'est indispensable. Si vous vendez du thé, par exemple, donnez des instructions de consommation. Et si votre produit est un peu connu, ça, c'est un exemple de culotte menstruelle, mettez des petites phrases de type « Une culotte menstruelle équivaut à environ deux tampons pendant dix heures ». Il faut que ce soit spécifique et que la personne, elle, sache comment utiliser le produit. Troisième, je crois que c'est Madame qui avait trouvé ça. Quand est-ce que je vais le recevoir et est-ce que je peux le rendre ? Mettez en avant sur la page produit la date de réception estimée, les frais de livraison et votre politique de retour et de remboursement, une politique de garantie aussi, si vous en avez une, et ça, le plus près possible du bouton d'ajout au panier. Ce que vous n'avez pas envie, c'est d'avoir quelqu'un qui, au moment où il va appuyer sur son bouton ajout au panier, se demande « Ah oui, mais est-ce que ça va arriver dans trois semaines ? » Et puis finalement, il va partir de votre page produit pour aller dans vos conditions et vous l'avez perdue. Est-ce que je peux faire confiance à cette boutique ? Comment donner confiance ? Il faut que partout sur votre page produit, mais pas seulement sur les autres pages aussi, mettre en avant des témoignages clients, des avis clients, des badges, des garanties, le fait que votre boutique soit sécurisée, des petits cadenas, tout ce qui peut faire en sorte qu'on a l'impression que derrière cette boutique, il n'y a de vraies personnes. Et voilà le petit résumé. Maintenant, vous savez un petit peu ce qu'il vous reste à faire. Mais attention, quand on fait de l'optimisation du taux de conversion, on n'est jamais très loin du dark pattern. Voici un exemple pour illustrer ce concept. Et c'est aussi encore une petite prouesse de Marc. Voici le message qui a été affiché avant, ce n'est plus le cas maintenant, quand on souhaitait supprimer une école de son profil. Est-ce que vous voyez le problème ? Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, vous vous attendiez que le confirmé soit à droite et qu'il soit en bleu ? C'est ça. Oui, exactement. Alors, c'est un peu subtil, je vous l'accorde. Mais en fait, ici, Facebook, il inverse les codes visuels des boutons pour tromper l'utilisateur. Généralement, on confirme avec la couleur bleue et on confirme à droite. Et ici, c'est exactement l'inverse. Ces petites adaptations... Pourquoi cette question-là en n'est pas oui ? Oui, on pourrait aussi. En plus, ça complique. Non, mais c'est vrai, c'est pas du français. Oui, en plus, c'est pas du français. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, ces adaptations de l'interface, elles sont vraiment hyper utilisées en e-commerce pour inciter, évidemment, les acheteurs à acheter plus. Les rois du dark pattern en e-commerce, c'est l'effet de rareté et le sentiment d'urgence qui ont donc, évidemment, pour but de pousser à la consommation. Avec des comptes à rebours, par exemple, des quantités limitées sans raison valable. Et la frontière, elle est très souvent ténue entre l'optimisation d'un site et la manipulation du consommateur. Alors, comment savoir si vous avez plongé dans le côté obscur de la vente ? Généralement, le dark pattern, il induit ce qu'on appelle les remords de l'acheteur, c'est-à-dire trop de retours produits et trop de demandes de remboursement. Donc, optimisez votre site de façon responsable, si vous le faites. Ça pourrait avoir des répercussions négatives sur la réputation de votre business et pas seulement sur vos ventes. On arrive au bout. J'espère que je vous aurais donné envie d'optimiser votre site e-commerce et de vous pencher un peu sur votre taux de conversion et que vous ne ferez pas comme la majorité des e-commerce qui, pour 1 franc dépensé en CRO, on dépense 92 en acquisition de visiteurs. Alors qu'on l'a vu, ça a exactement le même effet sur le revenu. Du coup, j'ai une mauvaise nouvelle. Le CRO n'est jamais fini. Vous aurez toujours quelque chose d'optimisé. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en trois semaines tout d'un coup. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'il faudra voir tous les mois, tous les deux mois, et il faudra essayer d'améliorer votre taux de conversion. Je vous ai mis ici quelques petites ressources. De très bons blogs qui parlent du CRO. Et voilà. Et si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez toujours m'écrire un petit e-mail et je vous réponds avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous répondre. Surtout le premier, il est vraiment incroyable. Je voulais revenir sur les pop-up d'e-mail. Est-ce qu'il y a un taux de conversion de personnes qui s'inscrivent par e-mail avec la remise, évidemment, moyen ? Alors, je n'ai pas de moyen. Ça dépend vraiment de mes clients. Ça peut aller de 2 %, des fois, à 9 %. Je ne pourrais pas vous... Mais ça ne dépasse pas les 10, quoi. C'est rarement... Non. Ça peut arriver, mais non, pas tant. Il faut vraiment que le cadeau soit incroyable. Ok. Il y a d'autres questions ? Du coup, je rebondis sur la question de monsieur. Vous ne pensez pas que ça déteint un peu l'image de marque d'avoir des pop-up comme ça, de mail, etc. Genre, moi, ça ne me donne pas forcément envie d'acheter. Alors que si c'est juste propre, bien fait, simple, ça me donne un peu plus envie. Ça fait un peu moins forceur, entre guillemets, je trouve. Personne n'aime les pop-up. Ça, c'est sûr que les gens n'aiment pas. Mais ça fonctionne quand même. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est la mettre tout de suite, parce qu'on va avoir déjà la bannière des cookies qui va arriver. Des fois, il y a d'autres choses qui peuvent apparaître. Donc, il faut éviter que la personne, elle se sente un petit peu oppressée. C'est pour ça que le mettre en intention de sortie, ça peut être pas mal, mais en vrai, même si ça énerve tout le monde, ça fonctionne quand même. Donc, voilà. Voilà, il y a encore une question. On a peut-être encore un tout petit moment. Et si ce n'est pas le cas. Ah, une question. Parce que du coup, en fait, tu disais, en intention de sortie, on arrive à régler sur le web, parce qu'on sait qu'avec le mouvement de curseur, le client va partir. Mais vu qu'aujourd'hui, on a quand même une grande partie qui se passe au format mobile, comment est-ce qu'on peut régler ce genre de choses ou savoir ce genre de choses ? Alors, du coup, là, l'intention de sortie, elle va être vraiment compliquée. Par contre, on peut, par exemple, le mettre à la deuxième page vue, à 75% du scroll. Tout est possible en fonction d'où la personne vient. On peut aussi régler ça. Donc, ça, c'est à voir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de choses universelles qui fonctionnent généralement pour les clients. On teste. On essaye plein de choses et puis on compare les taux de conversion. OK. Merci. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup à Émilie Disner pour son baptême du feu. Tout à fait réussi. Merci. Applaudissements. Applaudissements. C'est parti !